All right. Merci, Francis. C'est sûr que d'avoir un vote de confiance comme ça de l'organisation, c'est une grosse table dans le dos, puis c'est sûr que je suis vraiment content de pouvoir passer les trois prochaines années, en fait, avec les Alouettes, puis pouvoir solidifier le noyau aussi de l'équipe. Puis je pense qu'avec ce que Danny, Jason, puis tous les gens des opérations sont en train de bâtir, bien, moi, j'ai envie de faire partie de ça. L'année passée, c'était justement un peu un aperçu, je pense, de ce qui s'en vient avec la culture des Alouettes, tout ça, puis l'équipe qu'on veut avoir. Ça fait que moi, c'était en bon français un no-brainer, là, de pouvoir signer une prolongation avec l'organisation, puis je ne peux pas être plus content de jouer dans ma ville, puis pour ma province, pour les trois prochaines années-là. Merci. Merci, Loutip. On va y aller maintenant avec Théo Lessage. Oui, bien, bonjour à tous. Merci, merci, Frank. Moi aussi, je suis vraiment, vraiment content de pouvoir s'y vivre en entente avec les Alouettes, en tant que gars de Montréal, puis gars qui a grandi en regardant les Alouettes jouer, c'est sûr que c'est spécial. Puis aussi, comme Philippe a dit, on a tellement eu une belle année l'année dernière, puis ça, c'était l'année 1 de l'ère Jason Moss, ça fait que c'est sûr que si tu regardes comment ça va se passer dans le futur, je pense qu'il y a juste des belles choses qui se préparent, ça fait que c'est sûr que de se faire partie de ça, puis comme Philippe a dit, d'avoir un pot de confiance de la part des entraîneurs, puis d'en haut aussi, c'est sûr que ça fait plaisir, puis évidemment très content de pouvoir encore continuer à travailler avec beaucoup de Québécois, puis tous les joueurs dans l'équipe avec qui j'ai bâti des bonnes amitiés. Merci, puis on va y aller avec question, félixgalli, lcf.ca. Oui, merci. Pour l'eau, Philippe, quand tu étais joué aux Alouettes l'an dernier, en février 2023, la situation était pas mal différente de ce qu'elle est cette année, puis ça faisait quelques années que les Alouettes étaient un peu incertains, la situation du club au niveau sur le terrain et administratif. Qu'est-ce que tu pensais trouver en t'en venant à Montréal, puis qu'est-ce que t'as trouvé finalement, comment t'as été surpris de la situation de l'équipe? On a vu que la recette a marché avec une voutour de la Coupe Grey, donc exactement comment t'as réagi en arrivant avec l'équipe l'an dernier? Bien, c'est sûr, si on recule il y a un an, un petit peu plus d'un an, comme tu dis, il y avait beaucoup d'incertitudes, mais c'est sûr que d'avoir des visages connus dans l'organisation, Danny, c'était mon entraîneur-chef quand j'étais au Carabin à l'université, donc c'est sûr que j'avais déjà une bonne confiance en lui, puis une bonne relation, puis il y avait plusieurs autres personnes aussi dans le personnel que je connaissais bien, puis des joueurs aussi comme P.O., comme Fred Chagnon, tous ces gars-là, c'est sûr qu'ils ont pu un peu me donner le pouls de comment ça se passait dans l'équipe, malgré toutes les incertitudes de propriétaires de ça à l'approche du marché des joueurs autonomes l'année passée. Puis moi, ce que j'avais entendu, c'était assez pour moi pour revenir à la maison, puis je pense que ça a été un choix judicieux si on regarde ça avec du recul, puis non, c'était vraiment, je pense que c'était la situation pour moi, ça avait été des années difficiles à Ottawa, puis je voulais revenir à la maison pour essayer de bâtir quelque chose, puis je pense que si je connaissais déjà Jason Moss de nom, puis aussi de réputation, il avait une bonne réputation dans la Ligue, puis c'est un coach que je respectais déjà, mais de l'avoir comme entraîneur-chef, puis de voir ce qu'il a pu accomplir avec nous l'année passée, puis de voir comment il dirige, je pense que j'ai été agréablement surpris, c'était au-delà de mes attentes même, de comment il a géré l'équipe, tout ça, puis je ne peux pas être plus content de pouvoir continuer avec lui comme entraîneur-chef, puis Danny aussi comme général de cette organisation-là, avec Mark Weidman aussi, qui a dirigé ça d'une main de chef depuis Carvalu. Merci. Merci Louis-Philippe. Autre question pour messieurs Bourassa ou le stage, Nicolas Richard, la presse. Yes, la question s'adresse aux deux, vous pouvez répondre si vous voulez, est-ce que c'était une priorité pour vous de signer avant le début de la saison, question de ne pas jouer cette saison avec le stress de jouer pour un contrat? Peut-être commencer Louis-Philippe, juste parce qu'il était déjà en évidence. Ah, c'est bon. Bien, c'est sûr que c'est l'idéal, en fait, parce qu'une fois que ça s'est fait, il reste juste à jouer au football, puis c'est un peu une paix d'esprit, puis après c'est juste à performer sur le terrain. Fait que non, je te dirais que c'est le scénario, pas mal le meilleur scénario qui peut se passer quand on peut signer une prolongation ou avoir des discussions, puis pouvoir s'entendre avant la saison. Fait que comme ça, il reste juste à jouer au football, puis l'aspect business est mis de côté un petit peu. Fait que c'est sûr que pour moi, je pense que ça a été, je pense que c'est une bonne situation, puis que ce soit fait maintenant, bien, si on peut juste se lancer dans le football à 100%, savoir, tu sais, en arrière-pensée, les contrats qui peuvent s'en venir ou notre contrat qui s'en vient à échéance. Merci. On va y aller avec Péo Lessage. Oui, mes idées vont un petit peu dans le même sens que Lou Philippe. C'est sûr que je ne pense pas que ça aurait été la fin du monde de ne pas s'entendre sur un contrat en ce moment, puis de jouer ma dernière saison sans contrat. Mais c'est sûr que ça enlève un certain aspect de stress de ne pas savoir un petit peu où est-ce que tu t'en vas après la saison qui s'en vient. Comme Lou Philippe a dit, là, c'est signé, on a eu un entente, puis après ça, il reste juste de jouer au football, puis il n'y a plus de trop de stress qui embarque par-dessus là. Donc, je pense que oui, c'est vraiment le fun de signer ça, mais ça aurait pu aller dans les deux sens. C'est pas plus stressant que ça pour moi. Merci, Pierre-Olivier. Éric Leblanc, t'avais-tu une question? Oui, je vais y aller aussi une question pour les deux. Tu sais, évidemment, vous êtes les champions en titre. « Vous voulez rester à Montréal? » Je suis curieux d'en savoir plus sur vos négociations. Quel genre de levier vous pouvez avoir quand votre DG est ici quand même que vous aimeriez rester avec l'équipe? Quel est le guide? Côté levier, je ne suis pas vraiment pensé à tout ça côté levier. C'est sûr que je pense que c'est connu aussi que nous, on veut rester à la maison, puis qu'on veut jouer pour notre équipe natale. C'est sûr qu'eux vont certainement avoir un petit levier par rapport à ça. Mais c'est aussi nous, en tant que fans des Alouettes un petit peu plus jeunes ou qu'on a toujours suivi les Alouettes, c'est sûr que nous aussi, on veut aider cette équipe-là. Oui, on veut en faire partie, mais on veut aussi être capable de peut-être mettre de l'eau dans notre main justement pour aider cette équipe-là à gagner. Puis si ça va vraiment plus loin que juste nous, c'est vraiment toute l'équipe. Fait que si on ne peut pas mettre un bon produit sur le terrain, je ne pense pas qu'on va être capable de compétitionner. Fait que c'est sûr que de pouvoir aider l'équipe, et puis quand même, tant que ce soit un deal fair, c'est sûr que c'est super le fun pour moi. En tout cas, je ne connais pas les détails du contrat à Alou-Philippe, mais très satisfait. Merci Péo, on va y aller avec Alou-Philippe. Ça abonde pas mal dans le même sens que Pierre-Elevier. C'est sûr qu'en termes de levier, les deux côtés peuvent avoir un certain levier. Pour moi, c'est plus une question de pouvoir s'entendre, puis de rester dans le bateau, puis de pouvoir faire partie de l'organisation, puis de pouvoir bâtir quelque chose qu'on a commencé l'année dernière. C'est sûr que c'est des négociations, c'est comme dans n'importe quel emploi, il y en a, mais je ne voyais pas ça d'un œil d'aller chercher le plus possible, d'essayer de tirer mon épingle du jeu. C'est sûr que c'est d'aller chercher une entente, comme Péo disait, qui fait l'affaire des deux côtés, je pense. Puis comme on a grandi ici, évidemment, ce n'est pas un secret qu'on veut rester dans l'organisation, puis rester à Montréal. C'est sûr que ça peut peut-être donner un certain levier à l'organisation, mais en même temps, on est des Québécois qui participent au succès de cette équipe-là à notre façon. Je pense qu'eux aussi, ils veulent avoir ça dans l'équipe, puis qu'on puisse pousser ce club-là vers le haut. Comme Péo disait, c'est un travail d'équipe, mais si on est capable de pouvoir faire notre 1-12e puis d'essayer justement d'aider l'équipe le plus possible, on va essayer de s'entendre pour pouvoir faire ça. Oui, puis juste pour enchaîner là-dessus, une petite relance. Qu'est-ce que ça vous apporte de contribuer dans la communauté? J'imagine que ça doit vous faire du bien, ça doit être très agréable de jouer un rôle comme celui-là. Bien, c'est sûr. On ne s'en rend pas compte quand on est un peu à la bulle du football, mais quand on fait des conférences dans les écoles, comme on a fait avec le programme Ensemble à l'école, on fait des événements avec des jeunes, tout ça. C'est comme un peu, on a fait pour annoncer le camp à Saint-Jérôme, on a fait un petit combine sur le terrain là-bas avec les jeunes. Puis on ne se rend pas tout de suite compte de l'impact qu'on peut avoir sur ces jeunes-là. Puis on oublie aussi qu'à une époque, c'était nous qui étaient à leur place. Puis quand on grandissait, on voyait ces joueurs-là, tout ça, puis ça nous a inspirés. Puis je pense que ça fait chaud au cœur. Puis c'est un peu pour ça aussi qu'on joue au foot. C'est peut-être pour justement, c'est cet appui-là qui fait que ça nous pousse à continuer. Puis non, c'est sûr que d'être à la maison, puis de pouvoir faire ça au Québec aussi, d'essayer d'être en communauté, puis d'accrocher le plus de gens possible, puis de les embarquer avec nous, puis de les amener voir les matchs à nous supporter, bien, je pense que c'est une grosse partie aussi de l'emploi qui est de joueurs de football. Puis si on peut en inspirer deux, trois à continuer ou peut-être à persévérer, puis eux perdent ce moment donné, bien, tu sais, ça sera ça aussi. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Péo, par rapport à l'aspect communautaire que Louis-Philippe a mentionné? Oui, mais moi aussi, je vais quand même aller sensiblement dans les mêmes lignes. C'est vraiment le fun d'être près des gens qui étaient vraiment comme nous il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ils peuvent voir des gens réussir qui sont québécois, puis qui jouent pour les allouettes. Ça fait que c'est sûr que c'est spécial. Puis je ne pense pas qu'on aurait le même impact si on jouait dans une autre équipe, dans n'importe quelle autre ville des canadines. Ça fait que c'est vraiment cool l'aspect communautaire de pouvoir être présent pour les jeunes qui étaient à notre place, pas si longtemps que ça. Merci, Péo. Question, Félix Galli, ensuite Nicolas-Richard. Oui, j'ai une question différente pour chacun d'entre vous, par commencer par Louis-Philippe. Tu as un poste très spécifique au sein des allouettes. Comment une saison morte pour un spécialiste des longues remises est différente d'un joueur plus régulier, si on veut dire? Est-ce que tu travailles vraiment sur des trucs très spécifiques par rapport à ta position? C'est sûr que je m'entraîne comme un joueur régulier quand même. Mais en fait, c'est juste que les entraînements sensiblement dans la salle d'entraînement, ça va rester un peu la même chose. Il faut que je sois quand même assez agile pour descendre en couverture, tout ça, assez rapide, assez fort aussi pour bloquer sur la ligne. C'est un peu un entraînement hybride là-dessus. Je m'entraîne un peu comme un secondaire, un centre-arrière dans le gym. C'est sûr que sur le terrain, j'ai besoin aussi de faire des courses, des choses comme ça, des sprits, du conditioning. Puis aussi, ça va être beaucoup de remises parce qu'évidemment, le focus de ma position, c'est vraiment les remises, les longues remises, les remises sur les placements. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail qui va là-dessus. Au début de la saison morte, ça va être beaucoup plus la technique. Puis après ça, on enchaîne avec plus de volume puis on peaufine les répétitions, tout ça. Ça fait que c'est sûr que ça va être beaucoup de snaps en tant que tel. Mais sinon, en général, c'est un off-season qui est assez similaire aux joueurs réguliers. Merci. Puis pour nous, Philippe, évidemment, tu as subi une blessure dans les éliminatoires l'an dernier. Est-ce que tu te considères rétabli à 100 % de la blessure? Comment ça va à ce niveau-là? Oui, bien, à la fin de la saison, si tu as fait les... P.O.P.O. S'il te plaît, j'avais comme anticipé que tu avais juste fait un... Un petit slip, un petit slip. C'était pour moi la question, excuse-moi. Parfait. Mais oui, oui, je me suis blessé en fin de saison. C'est sûr que ça a été plate de ne pas pouvoir jouer les séries éliminatoires. Mais ma blessure, c'était plus une question vraiment de timing qu'autre chose. Je pense que si cette blessure-là était arrivée puis il restait beaucoup de matchs à jouer, j'avais manqué quelques matchs puis je serais de retour au jeu par la suite. Ça fait que ça n'a pas été trop long, le rehab, assez tôt dans l'off-season. Je me sentais quand même assez bien. Je me sentais fort, je me sentais fort justement de ce genou-là. Ça fait que non, je suis à 100%. L'off-season, c'est très bien passé puis j'ai juste hâte de pouvoir embarquer sur le terrain en fin de semaine. Merci, P.O. Merci. Question de Nicolas-Richard. Yes, je n'ai pas envie de vous mettre sur le spot, les gars. Fait que si la réponse, si vous n'avez pas de réponse, c'est bien correct. Mais il y a un repêchage dans les derniers jours aussi. Vous avez pensé quoi du boulot de votre DG? Est-ce qu'il y a un joueur en particulier que vous n'avez hôte d'avoir au camp? Moi, personnellement, je ne connais pas personnellement Jeff Quentin, mais j'en ai souvent entendu parler. Fait que je ne suis pas surpris qu'il sorte en première ronde. C'est le fun. C'est un Québécois, c'est un gars qui vient d'ici. Fait que d'avoir un autre gars parmi nous, c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui du côté des Dolphins. J'y souhaite la meilleure des chances, mais c'est sûr qu'on aimerait ça l'avoir de notre côté. Puis pour les autres aussi, s'il y en a un, je trouve que c'est le fun d'avoir un autre gars comme Frédéric-Antoine, un gars qui est très athlétique, qui a bien fait au combine. Je trouve qu'en cinquième ronde, c'est quand même un bol aussi. Je m'attendais à ce qu'il sorte un petit peu plus tôt. Fait que c'est sûr que j'étais excité de voir ces gars-là au camp. Merci. T'as-tu quelque chose à rajouter, Louis-Philippe? Bien, c'est un peu dans le même sens que PO. C'est sûr que si jamais Geoffrey vient au camp, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire. C'est sûr que son size, tout ça, j'en ai entendu parler, puis son jeu physique, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'équipe. Puis aussi, comme PO a dit Frédéric-Antoine dans cinquième ronde, je pense que c'est un peu un vol. C'est une bonne prise qu'on a été capable de faire. Mais en général, je pense que j'ai juste hâte de voir s'il y a des gars justement du draft qui vont pouvoir venir avoir un impact dans l'équipe cette saison puis pouvoir nous aider. Parce que ça va être intéressant à voir. Merci, Louis-Philippe. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Louis-Philippe ou Pierre-Olivier? Peut-être juste pour enchérer avec PO. Tu sais, PO, t'as vécu l'expérience NFL. Ça ressemble à quoi un gars qui a fait des cas à la NFL puis qui revient faire des cas dans la CFL? C'est quoi l'accueil qu'on reçoit? C'est quoi l'ambiance? Je pense que ça va être un petit peu différent pour lui dans le sens que c'est un Québécois qui reviendra à la maison un petit peu comme moi aussi. C'est sûr que si c'est, admettons, des Américains qui font des camps dans la NFL puis qui reviennent directement dans la CFL, c'est sûr que l'accueil va être peut-être un petit peu différent peut-être aussi par l'attitude qu'ils vont montrer. Mais sinon, je pense pas qu'il va y avoir de problème là. C'est sûr que s'il va être disponible de venir à nos côtés, même s'il y a quelques jours de manqué, je pense qu'on va les accueillir à Brosse-Douard. C'est sûr et certain. Puis ouais, c'est ça, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est bien correct, merci.